Finale du championnat du monde 2009. La Croatie contre la France. Finale des championnats du monde. En plan, l'équipe de proche, champion de la pique. Dans les tribunes, des milliers de fans survoltés. Sur le terrain, des des plus grands joueurs de ce sport n'est jamais connu, se trouve face-à-face pour le titre. Pendant des années, le pro-rate Ivano Balic est les deux fois meilleurs joueurs au monde et cinq fois consécutive MVP d'un grand tournoi à réunir sans partage. Mais une nouvelle étoile est arrivée. Le français Nicolas Rabatvic vient décider à prendre à Balic sa place sur le trône et sa couronne. Il ne peut qu'y avoir qu'un seul roi. Bonjour, je suis Jackson Richardson, ancien meilleur joueur du handball. Il y a des choses qu'il faut se dire. Notre sport n'a connu des grandes rivalités au fil des années. Mais on n'a jamais rien vu d'aussi intense que la rivalité entre le croate Ivano Balic et le français Nicolas Karabacic. Commençons par le commencement. Né de l'explosion de l'ex-Yougoslavie, l'un des berceaux du handball, la Croatie a hérité du handball dans son ADN. Dès le championnat du monde 2003, une nouvelle génération de talentueux handballeurs croates prend le flambeau. Ivano Balic. Parmi eux, un jeune demi-centre, Ivano Balic, surnommé le Michael Jordan de handball. Balic influence le jeu comme jamais personne avant lui. Personne ? Vous n'êtes sûr personne ? Oh ! Oh ! La Croatie imprime alors tout un nouveau style du monde du handball, avec à la baguette presque magique. Un baliste qui donne l'impression de presque voler sur le terrain, pour le plus grand plaisir des fans. En 2003, Ivano Balic mène la Croatie à son premier titre mondial. Et puis en 2004, l'Eurolympique. Balic est désormais une superstar, et l'équipe de Croatie compte bien remporter l'Euro en 2006. Le seul titre qui lui manque. Mais l'équipe de France ne l'entend pas ainsi. Les Français sont aussi à la recherche de leur premier titre dans un Euro, avec de jeunes joueurs doués et qui ont faim de victoire, comme la star montante, la future légende du handball, Nicolas Karabatic. Karabatic, Karabatic. C'est donc ici que commence une rivalité qui durera pendant des années. La demi-finale de l'Euro est la première grande confrontation entre Balic et Karabatic. Aidé par une défense quasi imperméable et ses performances hors-nommes du gardien Thierry Omeyer. La France est inestarrêtable. Les Bleus remportent ce match puis le titre. Le premier du long de série pour la France avec Nicolas Karabatic. Deux ans plus tard, en 2008, les deux hommes se retrouvent, à nouveau en demi-finale d'un Euro. La Croatie prend l'avantage à une minute de la fin. Karabatic est à deux doigts d'égalisé dans les dernières secondes. Mais cette fois, c'est la Croatie qui passe. Arrive le championnat du monde en 2009. C'est la première fois que les deux joueurs qui sont alors les deux meilleurs de la planète qui s'affrontent en finale. C'est une finale rêvée. Les gars ont dit qu'on était comme copains. On était juste... On est en train de se battre. La presse croate fait monter la sauce et la pression. L'opposition de ces deux gladiateurs prennent tellement une proportion jusque-là jamais vue dans le monde du handball. Pour la finale à Zagreb, la salle est comble. L'ambiance électrique. 15 000 fans croates espèrent avoir leur héros national. à s'imposer au français Nicolas Karabatic. La Croatie, à domicile, est clairement favori pour remporter le titre mondial. Comme prévu, le match est très physique et très serré. à 5 minutes de la fin, les deux équipes sont à égalité. À 18 partout. Qui va craquer le premier ? La réponse arrive alors à Karabatic. Il fait une faute sur Balic. Oh là là ! C'est l'image ! C'est l'image de ce mondial ! Les deux meilleurs joueurs du monde ! Le Croate s'énerve. Il vient provoquer le français. Réaction de Karabatic ? Un sourire. Avec 10 minutes encore à jouer, on est toujours à égalité. Karabatic se rétige à se frayer un passage dans la défense croate et obtient un pénalty. Attention, il y va Nicolas Karabatic qui prend le plus pénalty. Allez, nickel ! Allez, mon garçon ! Fassin, Murko, Ali Lovic. Oui ! 7 sur 7 au pénalty. Il reste 8 minutes à jouer. Quand Karabatic prend le nouveau, le premier rôle en marquant de loin. C'est le début de la fin pour la Croatie. Et là ! Et Luther, Nicolas, avec un petit coup de dessin et que les germans, c'est bon, ça rencontre, on achète tout de suite. Score final, 24 à 19. Et une seconde ! Et la France, les champions du monde, on va faire une fois mais qu'est-ce qu'on les aime ! la machine est lancée. Karabatic remporte le premier de ses 4 championnats du monde avec la France. Il est en route vers son destin, devenir le plus grand joueur de handball de tous les temps. Balic et Karabatic se retrouveront l'année suivante en finale de l'Euro. La France, l'emportera de nouveau. Tout comme en demi-finale des Jeux Olympiques de 2012 qui sonneront la fin de la carrière internationale de Balic. Mais aucune autre rencontre ne cristallise cette rivalité entre ces deux grands champions, ces deux grands géants du handball à cette finale du championnat du monde 2009 à Zagreb. Bonjour, Nico ! Merci à vous de tous les belles battements que nous avons eu avec le club et aussi, surtout, avec le national team. Et c'est trop mal, et c'est trop mal, c'est trop mal, c'est trop mal, c'est trop mal, c'est trop mal. C'est trop mal, c'est trop mal, c'est trop mal. J'ai été capable de jouer contre toi, tu es une légende et je vais te voir à un certain point. Tu as l'Ivano Balic ? Oui. Karabacic ? Mais avant l'Ivano Balic ? Tu ! Sous-titrage ST' 501